Salut les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus pour une méditation du quotidien. Vous avez été nombreux nombreuses à me demander un petit peu plus de méditation, donc je m'exécute. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une courte méditation que vous pouvez inclure dans votre vie de tous les jours assez facilement. Je me suis inspirée de ce que je fais moi pour méditer, j'ai la chance d'avoir un peu plus de temps dans ma vie pour pouvoir méditer un peu plus longtemps, mais je sais que souvent on a plein de choses à faire dans la vie, donc mieux vaut méditer 10 minutes chaque jour que pas du tout. Si vous n'êtes pas familier, familière avec la méditation, je vous invite très fortement à regarder cette vidéo dont le lien apparaîtra en haut à droite de votre écran pour connaître les différentes manières de s'asseoir, c'est très très important. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui là-dessus, mais vraiment la posture que vous allez choisir pour méditer est fondamentale pour que vous puissiez être confortable. Donc n'hésitez pas vraiment à aller regarder cette vidéo avant. D'autre part, pour les personnes que ça intéresse d'approfondir la pratique de la méditation et du pranayama, je vous recommande vivement mon défi présence, donc nous mettrons le lien à la fin de cette vidéo. Ceci étant posé, je vais vous inviter à venir vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à vous couvrir, quand on est immobile, la température du corps a tendance à baisser, donc il n'y a rien de pire que d'avoir froid quand on médite, donc rajoutez des chaussettes, prenez une couverture. Moi, je médite souvent dehors, même quand il fait froid, et du coup, ça me prend un certain temps pour mettre toutes mes couvertures, etc., avant d'être confortable. Ça fait aussi partie du temps de méditation, ce temps où on trouve la posture qui nous convient, avec tous les supports dont on a besoin. Donc installez-vous, venez placer un support sous vos fessiers. N'hésitez pas à rajouter d'autres supports, peut-être sous vos genoux. Ajustez votre couverture, si vous en avez une. Fermez les yeux. Ajustez encore vos jambes, votre bassin. Ramenez légèrement le bassin vers l'avant. Relâchez complètement le ventre. Ouvrez le cœur. Relâchez les épaules, les traits du visage, les mâchoires, les muscles autour des yeux. N'hésitez pas encore à modifier un peu votre posture, si c'est nécessaire. Essayez de trouver le bon point d'ancrage de votre colonne vertébrale. Qu'enfin que le buste ne soit ni trop en avant, ni trop en arrière. Mais que le poids du corps repose de manière harmonieuse sur votre coccyx. Et puis, prenez un instant pour observer votre mental, votre état d'esprit ici et maintenant. J'ai bien imaginé que mon mental est un animal. Je vous laisse choisir quel est l'animal qui symbolise votre mental. Laissez venir cet animal de manière spontanée. Et observez cet animal et son état d'esprit. Est-ce qu'il est agité, anxieux ? Est-ce qu'il est paisible, joyeux ? Préoccupé ? Peut-être plusieurs choses à la fois, occupé et joyeux ? ... 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 Observez les qualités de votre souffle. Quand je dis qualité, ça ne veut pas forcément dire que la respiration est confortable. Ça veut simplement dire quels sont les aspects de votre respiration. Est-ce qu'elle est confortable ? Est-ce qu'elle est des endroits qui sont un peu moins confortables ? Est-ce qu'elle est fluide ? Est-ce qu'elle est lente ? Est-ce qu'elle est rapide ? Observez sans juger de manière positive ou négative votre respiration. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Puis venez placer votre attention à l'entrée de vos narines. Observez que l'air qui entre dans vos narines est légèrement plus frais que lorsqu'il en ressort. Et peut-être même que vous pouvez sentir les vibrations des petits poils qui se trouvent sur votre lèvre supérieure lorsque vous expirez. Et puis venez placer votre attention à l'entrée de vos narines. Observez chaque inspiration et chaque expiration comme si vous étiez les gardiens, les gardiennes du souffle. Et à chaque fois qu'une pensée survient, ramenez votre attention à l'entrée du souffle, à l'entrée des narines. Il est tout à fait naturel d'avoir des pensées, mais ne vous y attachez pas. Dès que vous remarquez que vous êtes en train de penser, ramenez l'attention à l'entrée des narines. Merci. 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 Donc, vous pouvez prendre une inspiration, une expiration un peu plus profonde que les autres. on va venir poser vos mains en nirvana mudra n'hésitez pas à ouvrir les yeux si vous ne connaissez pas nirvana mudra on crée une petite coupole avec la main droite et on vient poser cette petite coupole au niveau du coeur du coeur symbolique petite coupole avec la main gauche et on vient placer le poignet gauche sur la main droite on va joindre le bout des doigts l'un contre l'autre vous pouvez à nouveau fermer les yeux venir placer votre attention à l'intérieur du mudra et vous répétez trois fois mentalement ce mantra je suis Sat Chit Ananda vérité, conscience et joie pure je suis Sat Chit Ananda je suis vérité, conscience et joie pure je suis Sat Chit Ananda je suis vérité, conscience et joie pure on pourrait ouvrir les yeux, vous étirer et repartir pour votre journée merci pour votre présence n'oubliez pas vous pouvez me soutenir en participant à ma campagne de financement participatif sur Tipeee si mes vidéos vous font du bien, si elles vous aident, si vous avez envie que je continue à fournir du contenu gratuitement sur Youtube voilà je vous fais des gros bisous et puis voilà très belle journée, Namasté merci pour votre soutien merci pour votre soutien